Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la densité, enfin pour être plus précis, de la masse volumique. Pour cela vous aurez besoin d'un petit peu de matériel, bon je vous rassure, rien de compliqué, de l'eau, du sirop, alors vraiment n'importe quel sirop fera l'affaire, moi j'ai choisi le sirop le moins cher et tout ce que je voulais c'est qu'il soit coloré. De l'alcool, là aussi j'ai rajouté un petit peu de colorant bleu, une goutte ça suffit, et de l'huile. Vous aurez aussi besoin de quelques objets, un bouchon, qu'il soit naturel ou synthétique ça ne fait aucune différence. Un tube de colle, pour les pistolets à colle chaude, j'en ai juste coupé un morceau, qui est ici. Une tomate cerise. Une bille. Vous pouvez prendre un boulon ou un écrou en acier, ça sera exactement pareil. Et enfin, ce que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'est un morceau de polypropylène, c'est un type de plastique, code 5 de recyclage. Le problème c'est qu'il existe des tas de polypropylène différents. Alors si vous n'en trouvez pas, j'ai essayé avec un morceau d'équerre de collégien, que j'ai découpé, et ça marche très bien aussi. Alors l'expérience, elle est très simple, il suffit de prendre un verre et de verser délicatement les liquides à l'intérieur. Je vais vous montrer ça en gros plan. Pour que ça marche bien, il faut incliner le verre et faire couler tout doucement le liquide le long du bord du verre. C'est parti ? Sous-titrage ST' 501 Alors, comment ça marche ? Et bien c'est très simple. Tous les liquides que j'ai choisis ont des masses volumiques différentes. C'est-à-dire qu'à volume égal, leur masse est différente. Tous les cuisiniers et les cuisinières connaissent ça, puisque, en cuisine, tous les aliments ont des masses volumiques différentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise un verre doseur. Bon, petite précision. On emploie les termes de masse volumique quand on mesure directement le rapport entre la masse et le volume. Mais on peut parler de densité quand on compare la masse volumique d'un objet avec celle de l'eau qui sert de référence. Bon, pour être précis, il s'agit de la masse de l'eau pure à 4 degrés. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'unité puisque c'est un rapport. Le sirop contient énormément de sucre. Sa masse volumique est élevée, environ 1400 grammes par litre. Si on ne le mélange pas avec l'eau qui se trouve au-dessus, il va couler au fond du verre. Vient ensuite l'eau. Comme je vous l'ai dit, on peut considérer que sa masse volumique est d'environ de 1000 grammes par litre, soit 1 kilogramme pour 1 litre. Puis l'huile. Eh oui, elle a beau être visqueuse, l'huile, comme l'essence ou le pétrole, est plus légère que l'eau. 900 grammes par litre environ. Ça dépend du type d'huile que vous utilisez. Et enfin, l'alcool. Moi, j'ai pris de l'alcool à brûler. Sa masse volumique est d'environ 830 grammes par litre. Mais ce que je trouve vraiment sympa, c'est ensuite de mettre les différents objets. Le verre fait 2500 grammes par litre. C'est ce qui constitue la bille qui a coulé. Évidemment, si vous le faites avec un boulon ou un écrou, ça marchera encore mieux. Ensuite, la tomate cerise, environ 1500 grammes par litre. Puis, le bout de colle. Bon, j'ai regardé les données fabricants. Il y a tout un tas de types de colle différentes. Celle-là est à environ 950 grammes par litre. Le fameux polypropylène qui est à 850 grammes par litre. Et enfin, le bouchon à 240 grammes par litre. Voilà, mes petits loups, cette expérience est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, testez-la chez vous ! Ce que je vous propose, c'est de prendre le résultat en photo et de le poster sur notre page Facebook. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets mon lien Tipeee ici quelque part. Et vous le trouverez lui aussi dans la description. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501